Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, Carole Vaché travaille à la Direction Générale du Trésor. Au titre de cette mission, elle collabore avec Jean-Pierre Landau dans le cadre de la mission de régulation des crypto-monnaies. Je voudrais vous demander de préciser en quelques minutes vos missions et éventuellement ce qui ressort des échanges que vous avez pu avoir avec les différents représentants du secteur jusqu'à présent. Merci. Alors moi je travaille donc à la Direction Générale du Trésor en charge de la réglementation financière et je m'occupe plus particulièrement de la réglementation des innovations financières et notamment tout ce qui est blockchain et crypto-actifs. Et à ce titre, j'assiste Jean-Pierre Landau dans sa mission qui lui a été confiée par le ministre et qui porte au sens très large sur les crypto-actifs, pas seulement dans une perspective de régulation mais aussi dans le but de cerner l'objet, éventuellement les défis et les risques qu'il pose mais aussi les opportunités, son potentiel de développement. Et en tant que Direction Générale du Trésor, on l'assiste pour le mettre en relation avec des interlocuteurs pertinents, à la fois de l'écosystème, d'autres régulateurs, pour aussi lui faire état de nos réflexions en propre. Mais bien sûr Jean-Pierre Landau reste complètement indépendant et autonome dans sa mission. Et donc cette mission, elle a pour but vraiment de cerner les évolutions récentes du phénomène. Je pense que point de vue du régulateur, les crypto-actifs, on les voit depuis qu'ils existent évidemment, et le bitcoin notamment, mais on a comme tout le monde senti un décrochage, une évolution significative en 2017 avec d'une part l'explosion des ICO, d'autre part un intérêt nouveau d'investisseurs nouveaux pour ces actifs. Et évidemment ça soulève beaucoup plus de sujets de notre point de vue, quand ça commence à sortir de la sphère traditionnelle crypto, qui finalement vivait bien dans sa bulle jusque là. Voilà, du coup le ministre a souhaité qu'on s'intéresse davantage au sujet, et évidemment ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Donc le but de cette mission c'était vraiment de parler avec les interlocuteurs pertinents, et vous, et on a vu beaucoup de gens ici en fait, pour comprendre leur intérêt en tant qu'investisseur, leur intérêt business, la manière dont ils voyaient l'évolution du secteur, les risques tels qu'ils les percevaient, mais aussi peut-être les enjeux de leur point de vue en termes de sécurisation juridique, parce que finalement c'est aussi une aspiration qu'on a largement perçue et qui est certainement croissante dans l'écosystème, en tout cas une partie de l'écosystème, qui souhaite gagner en crédibilité, peut-être en partie disposer d'un cadre réglementaire qui pourrait le sécuriser, notamment pour des applications de business. Donc c'est tout ça qu'on étudie. Le rapport est encore en cours d'élaboration. Il visera à proposer au ministre des pistes d'action au niveau international, au niveau européen, au niveau national. Mais en tout cas, il a un champ très très large et il a en grande partie vocation à remonter les préoccupations du secteur. Merci. Bruno Le Maire a annoncé récemment que la France devait être une terre d'accueil pour les ICO, pour les entreprises qui sont en lien avec les crypto-monnaies. De quelle façon est-ce que vous avez interprété cette annonce ? Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la France pour constituer un tel environnement propice au développement de ces activités-là ? L'idée du ministre, quand il a annoncé ça, c'était de montrer aussi qu'on était justement un lieu d'équilibre en matière de crypto-actifs. Et notre sentiment, et c'est ce qui est ressorti de la consultation qui a été menée par l'AMF à l'automne, c'est que sur ce sujet précis des ICO, il y avait potentiellement des opportunités, notamment du point de vue du financement de l'innovation, de start-up innovante, qui est évidemment quelque chose que nous, en tant que gouvernement, on cherche à favoriser. Mais en même temps, beaucoup de confusion, peut-être beaucoup de fraude, de la spéculation, et un manque de clarté pour les investisseurs et pour les émetteurs, qui était finalement un peu préjudiciable à tout le monde. Et à l'écoute des acteurs, on s'est rendu compte qu'ils étaient plutôt preneurs d'une forme de cadre, et que ce cadre pourrait être potentiellement optionnel pour éviter qu'il y ait de la fuite et qu'on se retrouve à avoir une réglementation qui serait inefficace parce que personne n'y serait soumis. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée qui prévaut à l'élaboration de ce cadre qui a été annoncé par le ministre et qui donc va constituer en un visa optionnel qui sera délivré par l'AMF et qui permettra, sous condition évidemment de respecter des garanties de nature à protéger l'investisseur, d'avoir ce tampon qui est aussi un gage de légitimité pour les émetteurs. Alors il ne s'agit pas de faire une analyse qualitative de chaque projet ou de la technologie par l'AMF, ce n'est pas tout ce qu'on cherche, l'AMF n'en a pas les moyens. En revanche, c'est de dire, par exemple, on va respecter des critères en matière de protection, séquestre des fonds ou alors au moins cet émetteur est doté d'une personnalité morale. Ce genre de choses qu'aujourd'hui on ne voit pas forcément et qui sont pourtant des règles de base, qui ont vocation à être étoffées par l'AMF certainement au fil de l'eau, mais qui pour nous déjà constituent une sécurisation pour les investisseurs et in fine pour les émetteurs eux-mêmes qui auront intérêt à vouloir adopter ce visa qui les rend aussi plus crédibles. Dernière question, on a eu un certain nombre de témoignages venant de start-up liés aux activités blockchain, crypto-monie, sur la difficulté à ouvrir un compte professionnel auprès de banques pour lancer leur activité. Est-ce qu'il y a une position officielle du Trésor sur le sujet ? Il n'y a pas de position officielle du Trésor sur ce sujet, déjà parce que les banques sont libres de refuser d'ouvrir un compte. En revanche, il existe une procédure de droit au compte dans les cas où l'entreprise ne pourrait pas ouvrir de compte. On a effectivement constaté que c'était un problème récurrent. Beaucoup d'acteurs nous ont fait part de cette problématique. C'est un problème certainement variable selon les acteurs, variable aussi selon les banques, mais on en a bien conscience et les banques eux-mêmes en ont bien conscience. On comprend que la problématique principale de leur point de vue, c'est beaucoup les sujets de lutte contre le blanchiment. Et en fait, c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas de réglementation sur ces sujets-là. On a un petit peu de réglementation en France sur le sujet de la lutte contre le blanchiment, mais ce cadre est encore incomplet. Et tant qu'il n'y aura pas un cadre plus satisfaisant qui permettront à des acteurs, comme les banques qui sont des acteurs très régulés, d'appréhender ça de manière un petit peu sécurisée, on sent qu'elles auront des réticences. Donc on pense que, de toute façon, c'est un sujet prioritaire pour nous, la lutte contre le blanchiment. On va devoir transposer une directive européenne qui est en phase d'adoption, la quatrième directive prévisée pour ceux qui connaissent, qui va nécessairement nous amener à discuter de ce sujet-là avec les acteurs concernés. Et dans ce cadre, on espère qu'on pourrait élaborer un cadre satisfaisant pour tout le monde sur le sujet de la lutte contre le blanchiment, et qui certainement, ensuite, conduira les banques à être plus sécurisées dans cette approche. En parallèle, bien sûr, on vous invite à discuter aussi avec eux, parce que peut-être qu'il y a une forme de méconnaissance ou d'appréhension qui peut-être peut être corrigée en partie, et que ça peut les conduire à adapter un petit peu leur approche selon les profils des acteurs concernés, qui finalement sont extrêmement divers. Donc, en tout cas, on vous incite fortement à lancer ce dialogue. Merci beaucoup. Est-ce que, comme à la suite de l'intervention de Pascal Gauthier, on a une question de la salle ? Dans ce cas-là, merci beaucoup. On va laisser la parole à Alex Zaldon. Merci beaucoup à mon associé François pour ce pitch de dernière minute. C'est de sa faute. Il lève le bras, il est juste là. Merci à tous d'être là ce soir. On est très heureux de vous accueillir. J'essaie de me décaler, parce que je m'entends parler. On est très heureux de vous accueillir dans nos nouveaux bureaux, qui ne sont pas si nouveaux, puisqu'on a emménagé il y a un peu plus d'un an. On est hyper contents d'avoir Ledger avec nous, parce que l'histoire de notre rencontre remonte à avant Ledger, parce que moi, j'étais assez fan du parcours d'Éric Larchevêque. Je vous invite à regarder ce qu'a fait Éric avant, mais entre ses exploits au poker et la création de la maison du Bitcoin, il était venu nous raconter son histoire lors d'un petit déjeuner avec l'équipe d'Anaxago en juillet 2014. À l'époque, à Anaxago, on devait être huit, et on était dans des bureaux beaucoup plus petits que ça. Quand Éric m'a appelée en mai 2017 pour me dire « Caro, Partec m'a dit que tu avais des bureaux absolument canons et que tu cherchais des colloques », j'étais hyper contente d'accueillir Ledger pour les six premiers mois. Et on est également très contents d'accueillir la DG Trésor. C'est très, très important. Pour vous en dire un peu plus sur l'Anaxago, on est un peu l'ancêtre de l'ICO, le jeune ancêtre, parce qu'on est une plateforme d'investissement, ce qu'on appelait une plateforme de crowd equity il y a encore deux ou trois ans. On s'est lancé en 2012, on était encore étudiants. On pensait qu'il n'y avait pas de raison que les fonds d'investissement soient les seuls à pouvoir investir au capital de start-up qui allait devenir le prochain Facebook. Donc, on voulait rendre ça accessible à tout le monde à partir de 1 000 euros. Personne ne nous a cru, on s'est fait jeter d'à peu près tous les incubateurs, même de celui de Dauphine. On était tous les trois issus et encore étudiants dans cette fac. Pas loin de six ans plus tard, à Anaxago, c'est 100 millions d'euros investis dans plus de 163 entreprises. On a un portefeuille qui est dans le vert, ça c'est une de nos grandes fiertés. On sert une rentabilité tous les ans sur nos sous-jacents immobiliers qui est de l'ordre de 8 à 12% pour tous nos souscripteurs. Et on a fait, on est la plateforme de crowdfunding avec le plus de sorties positives sur les participations en capital risque. Donc, demain, peut-être qu'on fera plus d'SEO que de campagnes de crowdfunding. En tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous ce soir pour parler crypto-monnaie et crypto-monday. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Carval et François et à toutes les questions de l'Instagram qui nous ont permis d'être là ce soir. Merci à tous. Je rappelle qu'OpenBar s'ouvre tout de suite. N'oubliez pas de laisser vos badges à la sortie. N'oubliez pas que Ledger a gagné. Il est toujours là. L'Assemblée a piqué. Et donc, pour ça, il faut faire un hashtag crypto-monday et on tirera au sort vers 22h. Crypto-monday Paris, vraiment. Et on tirera à 22h le regagnant. Merci à tous. N'oubliez pas la prochaine, 29 janvier, 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada